C'est drôle comme on n'imagine pas la plupart du temps que nos amis peuvent avoir d'autres amis que nous-mêmes. D'autres personnes qui s'inquiètent pour eux et qui souhaitent les aider lorsque c'est nécessaire. Steve Elliott avait très nettement fait part de son désir de s'occuper de Carole pendant le reste de la journée. Et Yins. J'avais décidé que la meilleure chose à faire était de prendre des renseignements sur Lazarus et ses amis. Mais je devais d'abord rentrer à la maison pour nourrir les chiens. Et je savais qu'Yins me surveillait. Mais je ne savais pas où. Voilà. Désolé les enfants, Yins a dit légèrement grillé. C'est de mon avis, hein ? Yins n'est pas vraiment parti pour Molokai, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il m'arrive, moi ? Je me mets à parler aux chiens. Non, il n'y a pas de lettre pour vous. Mais voilà quelque chose qui va vous intéresser. Jonathan, je me réjouis à l'idée du jubilé des anciens élèves de Sanders qui se tient à un eululu. Dommage que vous ne puissiez participer aux festivités. Néanmoins, j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, Jonathan Higgins. Marins, sa majesté. Sincèrement, votre éternel, Binky, Samis. Oui ? Qui vous autorise à lire mon courrier ? Ah, Higgins ! Alors, la grande course est partie sans vous ? Vous n'avez décidément pas la plus petite onze de bonne éducation. C'est une carte postale, Higgins. Tout le monde lit les cartes postales, hein ? Sortez ! Sortez de ma cuisine ! Votre cuisine ? Votre cuisine ? Et non pas la cuisine de Robin Masters ? Ah bah oui, d'ailleurs. En fin de compte, c'est bien ça, hein ? Qu'est-ce que Binky a écrit là ? Jonathan Higgins, marin de sa majesté. Est-ce que Robin est au courant du changement de propriétaire ? Bon, qu'est-ce que vous voulez ? La priorité sur les cordes de tennis, sur le cellier, dites. Je déciderai. Lorsque vous m'aurez expliqué ce qui se passe, dites-moi tout, Higgins. Je suis toute... Oui, comme on dit.